On a beaucoup le regard fixé sur les bibliothèques qui sont vécues un peu comme des modèles. Il y a une forme un peu fantasmée aussi, mais il y a aussi une réalité que les bibliothèques nordiques, donc scandinaves et néerlandaises, touchent plus de publics, proposent des actions plus innovantes, ont des espaces très attractifs, ce qu'on sait faire aussi en France, mais sans doute dans une moindre proportion, sous l'impulsion notamment du concept du troisième lieu, de la bibliothèque troisième lieu, qui amène tout un volet où on va développer dans les bibliothèques la convivialité et puis des services autres. On a parfois l'impression que ce n'est plus une bibliothèque. Les gens disent « mais enfin, ce n'est plus une bibliothèque, vous prêtez des moules à gâteau, où va-t-on ? » En fait, très souvent, on crée ce service parce que ça correspond au contexte, à une attente des publics ou à une volonté politique, ou aussi à une tradition, une histoire, une culture locale. Vu de l'extérieur, ça peut paraître folklorique, mais quand on connaît le contexte, la plupart du temps, c'est tout à fait justifié et très adapté par rapport au territoire sur lequel ces services se développent. À la Commission internationale de l'ABF, on a une lettre de mission qui a été faite par le Bureau national. Et donc, on a trois objectifs. Développer les relations internationales dans le cadre des associations, de notre représentation dans les associations. Donc, on est impliqué à Eblida, à l'Iber, à l'IFLA, au sein du CFIBD également. Et on a aussi comme mission de ramener des choses à l'intérieur, c'est-à-dire de communiquer pour nos collègues à travers le Facebook de l'ABF, la revue Bibliothèque et tous les moyens. Le Congrès, c'est nous qui suggérons les invités étrangers. Voilà, donc on essaye d'apporter en France, de contribuer en France à cette visibilité des exemples inspirants, innovants qui sont à l'étranger. Et puis, notre troisième mission, c'est justement, parler de service support, ce serait très exagéré, mais on donne un coup de pouce. Quand les collègues veulent organiser un voyage à l'étranger, on donne des contacts, on met en contact, on aide, on propose des bons plans. Nous, les bibliothécaires, on fait beaucoup du bibliotourisme, c'est-à-dire qu'on est en vacances à l'étranger ou en France, et puis on voit le panneau bibliothèque et là, hop, toute la vie s'arrête. Il faut absolument qu'on la visite, donc le conjoint, les enfants font la tête. Mais bon, c'est pas grave, on y va, on visite, on discute, on rencontre des gens. Et le contact peut se faire comme ça. Mais sinon, la plupart du temps, ça se fait à travers des associations. Soit quand on invite des collègues étrangers pour le Congrès à l'ABF, les congressistes français ont l'occasion de les rencontrer. Donc à la Commission internationale, justement, on a une session exprès pour ça, pour que les gens puissent visualiser qui sont ces collègues étrangers qui sont là, en tant que congressistes ou en tant qu'intervenants. On donne un coup de main pour organiser des voyages d'études. Donc par exemple, on a une très bonne collaboration avec une collègue tchèque, qui est actuellement présente sur le Congrès. On est en train d'organiser leur deuxième voyage d'études en France, et elle nous a déjà organisé un voyage d'études pour les collègues français dans son pays. Finalement, surtout, je pense que ce qu'il faut retenir de l'international, et c'est sans doute sa particularité, c'est très inspirant et ça demande beaucoup d'énergie, et c'est très basé sur le lien interpersonnel. On a beau être très au point sur la technologie, quand on ne s'est pas rencontré au moins une fois, c'est difficile. Donc le premier contact en présentiel, c'est quand même important, et c'est pour ça qu'on va au Congrès, entre autres, bien sûr, ce n'est pas la seule raison, mais c'est aussi pour nouer ce contact, qu'on peut ensuite faire vivre à distance sans problème, mais la première fois, c'est quand même un petit peu, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se crée, et puis voilà. Le problème de l'international, c'est que ça coûte cher, soit de faire venir les gens, soit d'y aller, et que souvent, on sous-estime son utilité, c'est-à-dire qu'on se dit oui, mais bon, les gens nous disent « Oh, tu vas en vacances à tel endroit ? » « Ben non, je vais en Congrès à tel endroit. » Et c'est de 8h du matin à 18h, 20h, et le soir après, on ressort avec des collègues pour continuer le contact, etc. Donc c'est très fatigant, mais c'est très agréable, évidemment, et personne ne le nira. Et c'est utile, c'est très utile, parce que justement, si on ne s'inspire pas de ce qui se fait ailleurs, ça veut dire qu'on ne communique qu'entre nous, collègues français, et donc au bout d'un moment, je ne dis pas qu'on n'a pas la capacité d'inventer, mais on est toujours plus fort à plusieurs. On va s'inspirer en regardant ce que font les collègues étrangers, mais on garde nos propres spécificités, et donc forcément, les solutions ne sont pas transposables telles quelles. Les collègues scandinaves se sont vraiment lancés sur l'ouverture sans personnel, qui est une chose aujourd'hui, enfin, il y a quelques années impensables en France, aujourd'hui, on commence à l'envisager. La Bibliothèque de l'Homme à Lille a été la première bibliothèque qui a voulu l'essayer en France, et ils se sont heurtés à la loi française, parce que la loi française dit qu'un établissement recevant du public ne peut pas être ouvert sans au moins une personne, pour des raisons de sécurité, sécurité des personnes, sécurité incendie. Donc, techniquement, même si on voulait, on ne pourrait pas. Donc, bien sûr, on est obligé de s'adapter. Donc, est-ce qu'on adapte la loi ? C'est une possibilité. Est-ce qu'on adapte la manière de faire ? C'est une autre possibilité. Là, en l'occurrence, je pense qu'on sera obligé d'adapter la loi si on veut vraiment faire ça. Et inversement, parce qu'en fait, en France, on a une spécialité, c'est la participation des publics. Et ça, c'est quelque chose qui se fait très peu ailleurs. Et je... Alors, évidemment, je ne connais pas tous les pays, donc je ne voudrais pas trop m'avancer, mais j'ai l'impression qu'on est leader mondial sur le sujet. On a aussi des points d'excellence et il faut les valoriser, parce que, voilà, sur la scène internationale, derrière, c'est aussi du retour, des visites de gens qui viennent voir comment on fait, etc. Donc, c'est aussi... Enfin, économiquement, c'est intéressant. Et pour nous, c'est aussi des échanges en retour. Même si, sur le coup, ça peut paraître très long à mettre en place et cher, il y a une vraie plus-value derrière en termes d'évolution des bibliothèques, des mentalités et même de... Physiquement, les bibliothèques, elles se sont transformées et c'est aussi grâce à ces échanges internationaux.